Générique Quelques épisodes encore avec mon ami Xylophone Comment vas-tu Xylophone ? J'aime bien et toi ? Toujours très bien merci Xylophone Donc aujourd'hui les amis Au commencement d'épisode je vais vous parler des petites nouveautés qu'il y a eu Donc voilà Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire Xylophone ? On va créer une base sûrement right ? On commence à se créer une petite base On a des spawners comme vous pouvez le témoigner On a deux spawners, un à village golem et un à pic zombie On va euh On va faire quelque chose avec ça Ça c'est sûr que je pense qu'on va faire Surtout faire un genre de forme pour commencer Récolter un peu d'argent Parce que maintenant vous allez voir il y a des choses qui ont changé Donc premièrement on va aller ici Donc nouveau le HDV au Warp Shop Donc on va directement aller au Warp Shop Je vais peut-être faire un petit kit pour avoir de la bouffe Donc FIFU j'aime J'ai sûrement de la bouffe là-dedans Ou euh... Ah non j'ai pas de bouffe Donc maintenant le HDV y a été mis Et voilà En gros vous pouvez acheter tout dans le HDV Si on peut vraiment acheter plusieurs items Il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs Comme vous pouvez témoigner il y a pas mal de pages Il y a des serveurs vraiment actifs Il y a pas mal de joueurs connectés Je sais pas si on peut passer la liste ici Ouais donc il y a 57 coups Il est quand même assez tôt le matin Ben il est assez tard plutôt Euh... Donc ça va au can Euh... Ensuite Euh... Le TPK est autorisé Euh... A des pouvoirs de 20 Le Croissant est dégastable Bon tout plein de trucs ici que vous pouvez savoir Voilà Les enchantements sont retournés en 1.7 Il était en 1.8 avant je crois Ou en 1... Ouais... Non il était en 1.7, 10 Je sais plus Pis ils ont été remis en 1.7 Comme c'est marqué sur le panneau ici Euh... 1.7 Euh... Nouveau Wither Un uniquement dans le Nether Donc ça c'est quand même assez cool So euh... On peut avoir des Wither dans le Nether Ça c'est chill, c'est chill C'est chill Ensuite euh... On peut aussi rajouter des texture packs Comme vous avez vu j'utilise le Colourful Packs C'est un pack de texture qui fait partie des packs Que j'utilise maintenant sur Minecraft De base avec le MuchColor So voilà, c'est un pack que j'adore beaucoup Vous pouvez rajouter vous-même Vos propres ressources pack Donc c'est cool Euh... Aussi quelle autre chose qui a changé Je pense que... Je pense que c'est tout Ils ont recruté des nouveaux Youtubers Donc il y a BuyOnKnowMyStyle Je crois Il y a RZH Il y a plein d'autres Youtubers Je sais pas Je pense que c'est ça Je suis pas sûr Exilus si tu me dis rien C'est vrai Mais je sais que... C'est Unclo Masculine Tu m'as dit qu'il était sur Royal Five Non non ? Oui il était venu Donc voilà Il y a quand même pas mal de gens Les campagnes Ça fait plaisir Il y a des joueurs Et c'est cool Enfin voilà quoi Il y a une belle petite communauté sur le serveur Et euh... Et c'est cool Donc voilà On va essayer Je vais faire une petite pause les gars Ben je vais faire un genre de... De Cooper Je vais aller jouer On va avancer un peu la base avec Xillofan J'ai un TP à toi justement Donc Xillos Et puis on va avancer les gars Puis on va voir qu'est-ce que ça donne Et puis euh... Je vais reprendre quand j'ai quelque chose d'intéressant Allez salut Grueu les gars on a trouvé un endroit pour faire la base Donc j'ai oublié de vous parler aussi d'un autre petit truc Je suis désolé Xillos de t'en recouper d'ailleurs Euh... Donc il y a un classement de faction qui arrive bientôt Et vous avez plus besoin de mettre votre mot de passe quand vous vous connectez Comme vous voyez je me suis déco-recoup pour créer mon gamma Et regardez Plus de mot de passe à faire en se connectant Donc un coup vous êtes connecté au launcher Vous êtes bon pour jouer C'est juste ça que je voulais dire vite fait Et donc on va miner jusqu'en bas pour faire la base Et puis on se retrouve un peu plus tard Wesh les gars donc euh... Xillos de tp en fait il avait déjà fait une base avec Faskill et tout Mais vu qu'on jouait avec ces gars-là Bah voilà Je vais quand même vous montrer qu'est-ce qu'eux y avait fait Donc en gros il avait juste miné un truc comme ça Et il y avait quelques stuff normalement Non mais j'ai tout pris Donc voilà En gros euh... Ah ! Putain j'sais vraiment dormais En gros ouais c'est ce qu'il y avait quand même déjà fait ça Mais bon nous on va recommencer De l'autre côté toute seule Vu que les autres avaient eu les... Y avait ttp ici Donc ça serait un peu con de les rettp Donc voilà C'était juste pour vous informer Fait qu'on va faire un petit slash home base T'as besoin que je te tp là-bas ou pas ? Ouais j'ai qu'un home Let's go ttp Donc on continue à creuser les gars Puis on se retrouve après tout de suite Pendant combien mes amis Je vais vous raconter une petite anecdote La dernière fois que j'avais fait une base sur Royal Fight C'était à la version... Euh... J'ai plus quelques versions Parce qu'il y en a eu beaucoup quand même Et j'avais fait une base en full chroma non claim Et il y avait quelqu'un qui avait utilisé la base Pour se faire une base après moi En gros la base a été réutilisée Et si vous retournez dans la série Royal Fight Je sais plus c'est quel épisode Mais on a été pillé complètement en gros Puis il y a quelqu'un qui avait la base Si vous allez pouvoir la voir Mais j'avais pas refait vidéo après Quand je m'étais reconnecté J'étais reconnecté dans la base de la personne Mais qui était ma base à la base Vous comprenez ? C'est compliqué à suivre les amis Mais en gros la personne avait vu que je jouais plus Elle avait vu que c'était ma base Elle a fait ok je vais la transformer Elle avait gardé mes spawners et tout Elle avait modifié toute la base Elle avait rendu super belle Et puis euh... C'était vraiment beau comme base non fake Et puis euh... Je pense qu'il avait même pas été pillé Euh... Lui Donc en gros ma base elle aurait servi à quelqu'un d'autre Donc ça c'est cool Et puis c'était juste une petite anecdote Que j'avais envie de vous raconter Euh... Si vous avez des anecdotes un peu comme ça Des trucs drôles Qui vous êtes arrivés sur les serveurs factions Je veux bien savoir Euh... Je trouve moi ça me fait rire de savoir un peu Vos... Vos expériences sur les factions etc Donc dites-le moi dans les commentaires Aussi dites-moi dans les commentaires les amis Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse sur le serveur avec Zillow Donc là pour l'instant comme je disais On a deux spawners Donc c'est sûr qu'on va faire des fermes à spawner On va essayer de sûrement aller P.I.P. vers la fin de cet épisode-ci Moi j'ai des kits un peu vite fait On essaiera de faire un petit P.I.P. On est pas doué en P.I.P. hein Mais juste pour s'amuser Et euh... Prochain épisode on va essayer peut-être de chercher un raid Des trucs comme ça Mais qu'est-ce que vous vous aimeriez vraiment voir Qu'est-ce qui vous intéresse C'est quand même vous qui m'a demandé de faire un let's play sur le serveur Donc euh... Je me suis dit ouais bah pourquoi pas Aussi d'ailleurs les amis J'en profite pour vous parler vite fait de euh... Sparkless Hosting C'est un site de VPS où vous pouvez acheter vos VPS Je vais sûrement en parler dans une autre vidéo Mais c'est vite fait Je vais juste placer un petit placement de produit En plein milieu de la vidéo Donc en gros euh... Je vais mettre le site dans la description Vous allez pouvoir avoir vos VPS Ou ce que vous pouvez héberger des TeamSpeak Pour presque rien par mois Pour environ 5... 5 euros 2 euros 1 euros même Je crois que c'est les prix Et vous pouvez avoir un TeamSpeak de 32 slots Et tout euh... Faut que vous le configurez vous-même les amis Ils le configurent pas pour vous Mais en gros vous avez la possibilité d'acheter des VPS Puis ça c'est vraiment intéressant C'est euh... Je suis vraiment content d'avoir un partenaire avec eux Je vais sûrement euh... Vous en reparler au début d'une prochaine vidéo Pour bien vous expliquer Mais en gros ouais voilà Euh... Ça vous ferait extrêmement plaisir Que vous allez voir le site Que je vous emmène dans la description Donc voilà Merci beaucoup les copains Donc euh... Sinon Zilos euh... Ton plan Toi disons que si je te dis C'est quoi le plan pour faire la base C'est quoi quoi ? En gros ton plan à toi ? On verra Mais en gros tu veux faire genre les deux spawners ici On a des coffres puis c'est tout Ou tu veux faire une base full pour moi ? Ouais on a un spawner de chaque côté Les coffres mieux je pense Mienne juste cette ligne là puis ça va être bon je pense Ouais on pourrait faire ça euh... T'as-tu du bois ? Non J'ai des coffres Ok pose des coffres s'il te plaît Je vais me vider un peu vite fait Il donne énormément d'items dans les kits C'est cool Donc j'ai sûrement un kit qui donne du bois Euh... Guerrier il donne du bois Même pas Fuck Ok on a déjà plus de place On prend un peu de chroma Ça c'est cool Ouais ben c'est quand même pas si pire On a quand même du stuff Donc euh... Je vais manger le biscuit Mouaaaaaaaaa Donc voilà on va faire ça les amis Et puis on va se retrouver ben Quand on va être prêt à commencer le spawner Comme tu te dis je pense qu'on va faire genre un spawner ici Puis genre un spawner de l'autre côté Comme ça on aura une langée au milieu Puisqu'on pourra creuser et faire un étage genre Comme par-dessus ici Faire des escaliers et des drop zones Puis on pourra faire les coffres en bas Qu'est-ce que t'en penses ? Genre ici on fait une drop zone Puis ici on fait une drop zone Puis nos homes ils sont ici Tu comprends ? Puis en bas c'est les coffres Non ? Puis en bas on aurait aussi les coffres pour récupérer le truc Ici ça serait juste un anti-fk tu comprends ou pas ? En tout cas je me comprends Donc on va voir ça les amis Puis on se retrouve dès qu'on a commencé Let's go ! What's up les gens on se reprend Donc je vais aller au spawn chercher mon spawner à pigzombie Et on va directement le mettre là-bas Car on a fait un endroit pour le faire Donc voilou Pigzombie Voilà En base J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai crée un petit endroit Vous allez voir c'est trop stylé Donc là vous avez tout le truc Pour drop en bas Ici on a décidé de faire des drop zones Et là on va pouvoir farmer les pigzombies Et là on va pouvoir farmer les pigzombies Donc un petit truc assez intéressant pour le début De cette aventure sur Royal Fight Donc on va placer le... Euh... Monte un peu toi quand même Ouais c'est ce que j'allais dire On le montre de combien ? 3 3 3 3 Je crois Je vais pas le mettre dans ma hotbar Imaginons que je le place sans fax près Ce serait vraiment con Mais ce serait mon genre Je me suis fier sur... C'était Battle PIP Je pense que j'avais fait ça avec Air Slow L'édicace à toi d'ailleurs Si t'écoutes cette vidéo-là Sauf qu'il fait extrêmement longtemps que j'ai pas parlé Mais ouais en gros Ouais on avait fait ça J'allais placer un spawner Comme un con Damn Son Ok Let's go Let's go On est capable xylophone Lâche pas xylophone On minera tout le tout après On va mettre la déco avec du sable ici Des vitres, des trucs comme ça Que t'es pas les amis Jusque là c'est le commencement On fait une chose à la fois Euh... Donc... Voilà Et ça me rappelle tellement de souvenirs Battle PIP Là Je jouais toujours toujours avec Air Slow Et tout C'était vraiment chill Plein de beaux souvenirs On avait des skins de lapin Et puis tout C'était vraiment drôle C'était quand j'étais petit gars Voilà Là je suis un grand garçon T'es prêt xylophone à placer les spawners On le place où xylophone ? Faut un endroit pour le placer Vas-y euh... Faut un endroit pour le placer Et même là c'est trop... C'est trop haut du sol Là ici Ouais c'est ça que je disais Voilà Voilà les copains On a notre spawner Apic Zombie Donc maintenant on va sortir d'ici T'es-tu coincé ? Ça je pensais Donc là les zombies vont tomber là-bas Pis là nous ici on va mettre Juste des blocs au cas qu'ils sortent Normalement on va avoir des vitres ici Mais là faudra aller chercher du sable et tout Dans le prochain épisode Donc le prochain épisode on va faire celui à Colm Donc vous avez un peu... Vous avez un peu tous nos plans Et puis euh... Et puis voilà où ? C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis Si vous avez apprécié la vidéo N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et nous on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Oh 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 Attends euh... Il y a un problème en fait Regarde Les échelles sont pas à bonne place Ouh... Oh non Oh non C'est défloué du xylophone Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as encore fait des bêtises du xylophone ? Oh non 1, 2, 3 Pourtant c'est... 1, 2, 3 C'est chelou Ouais laisse-les comme ça au pire C'est pas grave là On va régler ça dans le prochain épisode Donc voilà Merci les amis d'avoir écouté la vidéo Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Côte Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz